Puis moi s'il y a un gars il s'appelle Primeway il veut se taper avec nous il est trop dangereux Je vais lui niquer sa mère Ouais il vient il est là Il est là il est là cousin Vas-y maintenant tu fais le malin Primeway C'est toi tu fais le fou là C'est toi tu fais le fou T'es là tu vends des petites poudres comme ça là Tu crois que t'es un mec dangereux toi Tu crois qu'il est dangereux Vas-y tu vas faire quoi tu vas faire quoi Je t'ai ramené mon cousin Tu crois que tu vas faire quoi Oh je vais te venir Docte le docte le Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui on va parler des protéines Ah fous de f*** C'est les voisins ils sont à côté de chez nous Donc ils livrent très vite Faut pas dire protéines Sinon tu dirais bam tu t'en prends dans la gueule T'as déjà pris des coups de barre olympique ou pas encore Donc on va parler des protéines Parce qu'il y a plein d'adolescents qui commencent la musculation Il y a plein de mitos de ça C'est le moment d'en profiter Les parents ils disaient ouais faut pas consommer ça C'est de la drogue Ils ont raison pour la santé C'est horrible parce que là c'est que tu étais Donc si vous prenez ça les gars Là vous allez prendre du mieux Si vous prenez autre chose C'est sûr que non ça va pas marcher Du coup on va vous parler un peu de tout ça Quelle quantité il faut prendre Est-ce que c'est dangereux pour la santé Et que le dire à ses parents Si jamais ils veulent pas que t'en consommes Alors déjà ça va être difficile de convaincre des parents C'est très difficile C'est pour ça qu'on va préconiser la fugue Voilà je suis totalement d'accord La fugue est de cacher des peaux dans son slip Ou bien sous l'oreiller Alors quelle quantité déjà pour faire simple ça Vous devez sûrement le savoir On voit ses chiffres partout Au niveau des protéines par jour 2 kg par 2 g 2 kg 2 kg Allez comment dire Il est vendeur C'est parce que 2 kg les gars on va se mettre bien Donc si vous voulez acheter des 2 kg par jour Il n'y a pas de souci 2 g par kg de poids de corps Voilà Donc les chiffres qu'on voit souvent c'est entre 1,6 et 2 Moi je prends 2 comme ça Ouais au moins pour toute l'année tu restes stable Tranquille Tadget elle s'en change pas Mais en gros plus on est en sèche Plus on va devoir consommer la protéine pour conserver son muscle Donc si vous êtes en masse 1,6 g de protéines C'est peu que je trouve Ouais mais ça suffit En fait en masse moi je vais préférer monter un peu plus mes protéines Au lieu de mes glucides T'es glucides ouais Après ça dépend des jambes Le principal c'est le taux de taux de taux de calories Ouais c'est le taux de taux de calories Mais 1,6 au final si vous êtes en masse C'est peu hein Il y a des gens juste avec l'alimentation Ils arrivent très bien à avoir A avoir 1,6 Voilà à avoir leur quota de protéines par jour Sans prendre de la poudre Donc nous si on vous conseille avec UNT C'est une bonne marque Mais ils font pas que de la protéine les gars Bien sûr Vous êtes pas obligé de prendre la protéine Parce que si par exemple tu fais 70 kilos Et tu dois consommer 1,6 g de protéines Tu dois être à 120 g 130 c'est peu Voilà ça fait 120, 130 Ça va vite hein 3 repas c'est fait hein Donc 4 oeufs le matin T'as déjà 30 g de protéines 2 steaks le midi Ça te fait encore 40 g 30-40 g A la collation tu te manges des tranches de poulet 20 g de tranches de poulet 30 tu manges bien quand même Faut pas faire semblant Ouais mais c'est un paquet là Bah ouais c'est un paquet Ouais donc là ça revient cher Donc les gars Même si vous faites 70 kilos Vous avez besoin au moins d'un petit shaker par jour Mais commencez pas à vous nourrir exclusivement de ça 3 shakers par jour Ça fait beaucoup je trouve Ouais non ça va falloir être un fils de pute Faut dire les termes Ceux qui font ça c'est des connards Donc nous si on met en avant cette marque C'est pas pour que vous consommez à foison de la protéine Vous avez pas ton nom est malade si vous faites ça Mais c'est surtout Bah vous avez gaspillé de la protéine Vous allez vous dégoûter Gardez-en un pot Normalement ça dure deux mois facile les gars Normalement tu fais un shaker par jour Et à la limite en plus d'un shaker Tu peux utiliser ta poudre pour tes recettes le matin C'est ça Vraiment moi quand je suis au max de la consommation de protéine En poudre C'est deux shakers par jour Moi non c'est un shaker Ouais en moyenne c'est un Et si vraiment j'en ai besoin Et encore des fois j'en prends pas ça va dépendre Mais sinon souvent j'utilise la ouais c'est pour mes recettes Je vais me faire un smoothie Boum je vais mettre un scoop dedans Et boum ça devient un smoothie protéiné Mais c'est la magie Pour le matin c'est bien Aussi quand t'as pas envie de déjeuner Bam tu te fais de gérer t'un shaker En collation c'est parfait à 16h après l'entraînement Ou le top du top la caséine le soir les gars Ça c'est une prot à assimilation lente Ça veut dire que pendant toute la nuit Votre corps a de la prot J'aime bien faut faire C'est sûr que tu dois te marier toi Donc les gars caséine Ça c'est le top du top C'est un peu plus cher A consommer avant le soir Juste avant de dormir Et donc voilà on a le quota Tu penses sur un repas Quelqu'un de naturel évidemment Ah oui Combien de grammes de protéines Est-ce qu'il peut manger au maximum Donc ça il y a des études qui sont sorties Vous pouvez consommer Assimilé seulement 30 grammes de protéines Par repas Je sais pas si ils ont Le truc c'est que Est-ce qu'ils ont fait les tests Sur des gros muscu ou pas Tu sais pas gros C'est ça le problème Moi je te dis juste Donc si tu 30 grammes il est assimilé par ton corps Donc si tu manges 31 grammes Le 1 gramme il fait quoi ? Je sais pas On sait pas En fait il glisse Les gars c'est débile Vous pouvez manger beaucoup plus de protéines Je pense pas Que ça par repas Moi en général je vise 40 grammes de protéines par repas Je vise même 50 moi des fois Ah ouais t'es chaud En fait c'est même pas ça C'est même pas ça Si tu manges 2 steaks hachés T'es à 40 grammes Ouais Tu mets des lentilles avec C'est ça Tu montres gros 55-60 Tu t'en mets pas compte C'est parce que moi je compte seulement les viandes Mais non y'a pas que ça en fait Mais même dans les pâtes T'as de la protéine Bien sûr Donc 30 grammes par repas Au niveau de la simulation Ça faut l'enlever de votre tête les gars Sinon vous allez faire 8 repas par jour Pour avoir vos 150 grammes de protéines par jour C'est pas possible Largement Je vais revenir sur un truc niveau des protéines C'est ce que tu penses sur une seule journée Tu fais un seul repas Tu manges 150 grammes de protéines sur le repas Au mad Est-ce que c'est équivalent à répartir sa protéine ? Non ça peut marcher Mais c'est pas ce qu'il y a de plus optimal A choisir Vaut mieux privilégier 4 repas Je suis d'accord Et une collation Ouais plus t'as de repas dans ta journée Après faut pas en faire 8 Mais en général 3 repas c'est déjà top C'est vrai Donc maintenant Oh l'odeur je sais ce qu'il y a dedans On avait fait une petite intro là dedans On avait fait un bizarre Est-ce que ça c'est dangereux pour vous ? Après si à un moment je fais ça Fais pas ça Il pue espèce d'enfoiré Ah ouais Dedans la vie de ma mère Il y a la potion d'Obelix Il faut pas ouvrir Là ça peut être dangereux Ouais bah oui C'est le seul moment où c'est dangereux Si je te claque sur le front Là aussi ça peut être dangereux Non Si il casse Si tu vas ramasser ce qu'il y a dedans Par Dieu je prie pour que personne n'a ramassé ce qu'il y a dedans Donc les gars C'est pas dangereux Sauf si quelqu'un de fou comme ça le lance sur vous Ou alors si tu tapes 5 kilos de poudre comme ça Voilà mais ça ce pôle là déjà il fait 2 kilos Est-ce que t'es capable de manger 2 kilos toi-même ? Pour moi en fait toute chose est dangereuse Si elle est en surconsommation Tu prends du coca C'est pas dangereux si tu bois un verre par jour T'envoie 5 bouteilles par jour La vie de ma mère tu vas pas tenir 3 mois C'est ça mais pour être en surconsommation Surconsommation les gars faut y aller Parce que tu peux mourir d'eau Si je bois trop d'eau Mais vas-y il faut en voir Bah au niveau de la prod C'est pas la même chose Et ça devient dangereux en fait la protéine C'est que pour les personnes qui ont déjà des problèmes au niveau des reins Et en plus qu'ils s'hydratent pas assez C'est ça C'est des macs quand même Ils prennent de la poudre Et ils arrivent à enlever tout la poudre C'est des macs ouais Il faudrait qu'on essaye C'est une dinguerie On va très à rien de vache On va mettre 10 ans gros Ils prennent avec la pince épilée tu sais quoi ? Je sais pas je pense ça doit être un Je sais pas comment ils font C'est une machine Ouais je pense Ils filtrent Je pense c'est simple C'est une dinguerie Quelqu'un jour on aura une marque de complément alimentaire Et puis on fera nous même notre protéine Incroyable On fera de la protéine Extrait du sperme de cheval Les gars vous êtes musclés Je vous le dirais Le top du top Ce qui pourrait nous arriver vraiment Avoir une usine de compléments C'est pas possible C'est mort J'ai pas envie de gérer ça C'est mort Mais avoir un pot QNT Avec la signature fitness fusion C'est nous qui choisissons le goût Le design aussi Mais ça les gars faut les sans-coff Faut aller les chercher Abonnez-vous Faut prouver qu'on a de la valeur Et du coup faut nous soutenir En utilisant le code de réduction Fitness fusion Vous avez moins 20% sur les compléments alimentaires Et si ta daronne Elle veut pas que tu utilises Ce code Elle veut pas que tu consommes de la protéine Qu'est-ce que tu peux lui dire D'aller se faire foutre Voilà Tu demandes d'aller voir un médecin du sport à ta mère Tu prends ton pot Tu vas avec le médecin du sport Il va lui expliquer en détail Si ça sort de la bouche d'un médecin Après c'est open bar Après aussi à vous de la rassurer En lui disant Que vous allez pas manger ça Trois fois par jour Et moi ça me termine Que des parents Ils pensent encore Que de la protéine c'est dangereux Ils sont là Cigarette à la main Ça tape des apéros Et ils disent Ah c'est dangereux la protéine Moi j'espère Ils ont passé de darons là Je prie pour eux Dans les gars Il y a tout ça aussi Sur fitness fusion On vous l'a dit S'il n'y a pas que de la protéine On vend pas que de la protéine Donc si vous voulez Des brûleurs des graisses Des boosters Du collagène Des vitamines Des oméga 3 Toutes les compagnons alimentaires C'est surtout pour ces choses là Oméga 3 Vitamines N'hésitez pas Ça va nous aider Lâche un like Mettez un commentaire Le mot du jour Pimous Écrivez Hachunimek Et vous démerder Pour leur temps Je répète Hachunimek Il m'a demandé un mot Dans ma tête Il y avait une mouche Elle nageait dans d'eau Et vient comme ça C'était fitness fusion De la FF Et le mot du jour C'est pour le référencement C'est pour ça qu'on joue à ça C'était fitness fusion De la FF Vous étiez en présence de Pimous Et d'idio Force Et fun